Certaines personnes sont restées dans l'histoire comme des génies inventifs. Mais cela ne veut pas dire que leur vision extraordinaire ait donné naissance à quelque chose de concret. Par exemple, Léonard de Vinci était un inventeur de génie. Mais ses carnets remplis d'idées révolutionnaires pour les chars et les engins volants n'ont été redécouverts que bien longtemps après qu'ils auraient pu avoir une portée réelle. Idées géniales, mauvais moment. Un véritable grand inventeur devrait être capable de voir l'intérêt de sa création, même si cela paraît complètement nul, manifestement bizarre ou simplement tout à fait inutile. Spencer Ferguson Silver voulait mettre au point une colle puissante pour les maquettes d'avion. Hélas, ce qu'il obtint pouvait tout juste faire adhérer deux morceaux de papier l'un à l'autre. Mais attendez, son collègue Arthur Fry cherchait justement un moyen de faire tenir les repères du livre de cantique de sa chorale sans abîmer les pages. Il eut l'idée d'appliquer la colle non collante de silver à l'extrémité d'un morceau de papier et le post-it était né. Donc, même si votre invention ne correspond pas à ce que vous aviez en tête, prenez soin de ne pas laisser passer une éventuelle nouvelle grande idée. Stéphanie Kouolek était chimiste et voulait devenir médecin. Pour payer ses études de médecine, elle se fit embaucher dans l'entreprise de chimie Dupont. Prévoyant une pénurie d'essence, son chef lui confia la tâche d'inventer une fibre légère mais solide pour remplacer l'acier dans les pneus de voiture. Ce qu'elle créa n'avait rien de prometteur. Une espèce de gelée opaque qu'elle rechignait à verser dans les machines à filer, de peur qu'elle ne les encrasse. Mais les collègues de Kouolek réussirent à la convaincre que cette gelée était spéciale. Alors, au lieu de l'acheter, ils la testèrent. Et au miracle, elle se transforma en une fibre cinq fois plus solide que l'acier et résistante à la corrosion, l'usure et le feu. Kouolek avait inventé le Kevlar. Non seulement le Kevlar convenait aux pneus, mais il fut rapidement utilisé pour des cordages sur les ponts suspendus. Comme couverture des câbles sous-marins, dans les composants des avions, les gilets pare-balles. Kouolek n'est jamais devenue médecin, mais grâce à son sens de l'innovation, elle a sauvé plus de vies que nombre d'entre eux.